...que l'on dit supérieurs, que sont le raisonnement, le langage, la conscience de soi et des autres. Et si les chimpanzés sont nos cousins génétiquement les plus proches, les différences génétiques entre eux et nous ont des effets considérables sur le développement du cerveau. Nous allons donc évoquer ce sujet absolument passionnant avec Alain Prochianz. On est très très heureux Alain Prochianz de vous accueillir. Je rappelle Alain Prochianz, c'est neurobiologiste, titulaire de la chaire des processus morphogénétiques et administrateur du Collège de France. Il va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite, bien sûr, nous dialoguerons avec vous. Nous prendrons vos questions. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons accueillir Alain Prochianz, c'est vraiment un grand honneur. Et voilà, ensuite, on vous redonnera la parole, bien évidemment. Alain Prochianz, s'il vous plaît, nous allons démarrer la conférence suivante. On applaudit Alain Prochianz. Je vais vous passer le micro dès que ce sera un petit peu plus calme. Et ensuite, au terme de votre présentation, nous aurons aussi la chance d'avoir Anne Jean-Blanc qui pourra animer les échanges, qui pourra vous poser aussi des questions. Voilà. Donc, nous allons vous donner la parole sur cet homme qui n'est décidément pas un animal comme les autres. et Anne, donc je vous appellerai tout à l'heure à nous rejoindre. N'oubliez pas aussi, entre chaque conférence, de faire un petit tour auprès de notre librairie où vous retrouverez de nombreux ouvrages de tous les intervenants de cette journée. Donc voilà, maintenant, je vais vraiment vous demander de prendre place, s'il vous plaît, pour que nous ne prenions pas de retard et parce que, surtout, nous avons un sujet absolument passionnant à aborder. Alain Prochianz, je vous donne un micro. Vous parlez depuis le pupitre ? Bonsoir, bon après-midi, plutôt. Donc, je vais vous parler un petit peu de cerveau. Je ne savais pas si j'allais parler sans images, mais enfin, aujourd'hui, parler sans images... Il y a des images. C'est devenu compliqué, donc... Vous pouvez peut-être vous mettre ici. Les gens aiment bien qu'il y ait des images, donc... Je vous l'ai commenté un petit peu, mais pas trop, quand même, voilà. Donc la question, c'est celle-là. Qu'est-ce que le singe ? Les philosophes préfèrent dire qu'est-ce que l'homme, mais le biologiste, c'est pareil. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que le singe ? La question, c'est la différence. Et ce que j'essayais de vous expliquer, c'est... Vous savez, nous sommes dans une période, je dirais, où... Une période. Où on dit que les frontières se brouillent entre l'homme et l'animal. Alors, peut-être que les frontières philosophiques ou ethnologiques ou anthropologiques se brouillent entre l'homme et l'animal. Mais les frontières biologiques, elles sont ce qu'elles sont. Et elles, elles ne se brouillent pas, elles ne changent pas. Et ces frontières, elles sont dictées par l'évolution des espèces. Donc, il n'y a aucune raison de penser que, sur un point de vue qui serait un point de vue purement scientifique, les frontières entre l'homme et l'animal changent. Donc, ce que j'aimerais, en quelques minutes, et à travers quelques illustrations qui, je vous le répète, ne sont pas absolument fondamentales, c'est juste un support, vous expliquer quels sont... Ce que nous savons, plutôt, les différences entre nous et notre cousin le plus proche. Comme vous le savez, c'est un chimpanzé, enfin, c'est soit les chimpanzés, soit les bonobos, qui sont deux espèces différentes, ce sont deux espèces de pannes. Pan paniscus, bonobos, pan troglodytes, pour le chimpanzé. Et si je dis ça, c'est parce que... de nombreux, je dirais, amis des bêtes. Je suis aussi un ami des bêtes, mais des amis des bêtes, au-delà du raisonnable, se sont fondés sur des analyses génétiques de l'ordre... Il y a 1,23% de différence entre le génome de l'homme et le génome du chimpanzé, pour dire que l'homme était à 98,7% chimpanzé. Sur les mêmes considérations, nous pourrions décider que nous sommes 80% souris, et je pense que ce serait un peu excessif. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est... D'abord, c'est pas véritablement 1,23%, et pourquoi, en fait, c'est pas... Le quantitatif est une chose, et les conséquences du quantitatif est une autre. Par exemple, vous allez voir que, si vous prenez un cerveau, on a le même poids qu'un chimpanzé, on pèse 40 kg, une fois qu'on a retiré le gras. Les chimpanzés ont moins de gras que nous. Voilà, donc si vous retirez le gras, sapiens pèse 40 kg, comme un chimpanzé. Et vous savez, un cerveau, c'est un truc que... Les plantes n'ont pas de cerveau. Les plantes n'ont pas de cerveau, parce que les plantes ne bougent pas. Un cerveau, c'est quelque chose qui est fait pour bouger. C'est-à-dire que vous sentez et vous vous dirigez ou vous éloignez de ce que vous sentez. Plein de choses dont on peut s'approcher ou s'éloigner en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on ressent ou ce qu'on entend. Donc, en fait, c'est un système moteur. Je reçois de l'information et j'ai un système moteur. Parce que je bouge, bien entendu. Je n'ai pas une plante. Les plantes, elles reçoivent le sexe, elles reçoivent la nourriture, elles reçoivent l'énergie par les racines ou par la chlorophylle. Pas besoin de bouger pour ça. Donc, chez les grands singes, il y a un rapport de proportionnalité entre le poids du corps, sensorie moteur, et la taille du cerveau. Et si nous avions, pour nos 40 kilos, nous devrions avoir un cerveau d'environ 400 cm3, comme un cerveau de chimpanzé. Il se trouve que non, justement. Malgré les 1,23% supposés, qui ne sont pas 1,23%, nous avons 1300, 1400 cm3. Ça dépend des gens. Ce n'est pas la taille qui compte là non plus. Donc, ce n'est pas grave. Si vous n'avez que 1200 cm3, tout ce qui se fait bien placé. Donc, les 1200, les 1300, les 1400 cm3, c'est quand même des centimètres cubes en trop par rapport à ce qu'on devrait avoir. Et ce n'est plus 1,23% en ce coup-ci. C'est 400%. Et maintenant, si vous prenez les régions du cortex qui sont les plus importantes chez Sapiens, c'est-à-dire les régions frontales, donc les régions qui sont impliquées dans les processus de cognition, alors c'est encore plus grand, parce que ce n'est pas uniquement l'appartement qui s'agrandit, c'est la taille des pièces qui change. Je mets moins dans la cuisine et plus dans le salon. Donc, je mets plus dans les fonctions cognitives et moins dans les fonctions visuelles, par exemple, qu'un chimpanzé, bien entendu. Donc, vous voyez que sur ce 1,23%, au bout du compte, pour les régions qui ont à voir avec la cognition, eh bien, vous vous trouvez avec un facteur de 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, 1 à 10. Donc, maintenant, on est dans le 600, 700%. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que la génétique, c'est très bien, bien entendu, mais que la mesure génétique n'est pas la mesure de toutes les choses pour ce qui est du comportement des animaux. Donc, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas des singes. Nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre comment les chimpanzés ont évolué de leur côté, il y a 7 millions d'années, et nous, d'une autre, il y a aussi 7 millions d'années, puisque l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés, c'est il y a 7 millions d'années. D'accord ? En gros. Donc là, vous avez, je vais les regarder moi-même, parce que vous avez donc, vous voyez l'arbre généalogique de tous les singes, et avec les tailles respectives des cerveaux, on a pris le modèle d'un cerveau humain, mais vous voyez que l'homme est quand même disproportionné au niveau cérébral. Alors, Sapiens, il a environ, quand j'étais petit, il y a un certain temps, Sapiens avait 120 000 ans. Au fur et à mesure que j'ai vieilli, Sapiens a vieilli avec moi. Il a eu 200 000 ans, et récemment, grâce à Hublin, qui est un collègue au Collège de France, et avec aussi, évidemment, Ben Serre, et bien, Sapiens a pris encore 100 000 ans. Donc, maintenant, le premier Sapiens, il y a 300 000 ans. Ce n'est pas long, 300 000 ans, ça va très très vite. Je ne suis pas sûr qu'on sera là dans 300 000 ans non plus. Donc, je suis même assez sûr du contraire, mais ce n'est pas le problème. Donc, vous voyez que vous avez cette évolution. On s'est séparé des Néandertalniens il y a en gros 500 000 ans, et puis, il y a un autre hominine qui s'appelle Indénisoviens, mais lui, il est sibérien, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et ce que vous voyez aussi, c'est que nous sommes les seuls à rester là-haut, là, Sapiens. Il y a eu d'autres humains, et tous les autres humains ont disparu. Floriancis, Erectus, Dendertalis, Abilis, il n'en reste aucun de ceux-là. Et ils ne sont pas linéaires, c'était des branches. Et donc, en fait, nous sommes les seuls survivants de notre embranchement des humains. Les Néandertaliens ont disparu il y a environ 30 000 ans, 30, 40 000 ans. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y en a qui pensent que c'est un génocide, qu'on les a mangés. Moi, je pense qu'ils étaient surtout beaucoup moins intelligents que nous. Je vous dirai pourquoi. Contrairement, il y a des gens qui défendent beaucoup Néandertal, mais il y a des éléments qu'il faut penser qu'en fait, ils n'avaient pas du tout un cerveau construit de la même façon. Enfin, pas du tout. De nouveau, il faut être assez prudent quand on parle de ces choses-là. Là, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, l'humain est chimpanzé en 16 heures, en 7, là, à 400 cm3, en bas. Et puis, avec les lignages humains, Homo habilis, Homo erectus, les Néandertaliens, les Néandertaliens, les Nésoviens humains, la taille du cerveau augmente de façon absolument démentielle, en fait. En fait, c'est un cerveau monstrueux. Le cerveau humain est totalement monstrueux. C'est-à-dire que ça ne devrait pas exister un truc pareil. Enfin, il n'y a pas de marche arrière. Donc, maintenant, c'est trop tard. Je ne dis pas que les seins-pensés ne soient pas plus heureux que nous. Parce que l'angoisse humaine, c'est quand même un truc, ce n'est pas rigolo tous les jours d'être un humain, vous le savez. Enfin, une fois qu'on est là, il n'y a pas de marche arrière, ni pour les espèces, ni pour les individus. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et vous voyez sur la droite, un certain nombre de mutations qui sont des mutations assez limitées. Vous voyez, par exemple, vous avez une mutation de FOXP2. C'est des gènes, ça. C'est des mutations. Donc, ce sont des mutations qui sont de différents types de mutations. Il y a des délétions, il y a des duplications, il y a des mutations ponctuelles qui correspondent à chaque fois à un effet qu'on peut prédire du genre augmentation de la taille du cerveau, augmentation de la signalisation, augmentation du langage, c'est-à-dire que naissance même du langage, grande expansion du cortex. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est Delight Synaptogenesis, c'est-à-dire, en fait, que le cerveau humain se développe lentement. Et ça, je vais y revenir parce que c'est probablement la grosse différence avec les chimpanzés. Et c'est lié à notre bipédie, d'ailleurs. Nous nous développons lentement. Alors là, c'est ce que je vous disais, on devrait être sur la ligne jaune, vous voyez, et avec nos 40 kg, on devrait avoir 400 cm3. Et vous voyez, on est, paf, totalement off-broadway, quoi. Oui, je peux faire 100. Non, voilà. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, il y a la taille, elle compte, bien entendu, la taille du cerveau. Donc, en fait, le cerveau, le cortex humain, c'est 2 mètres carrés. Je dis souvent, on pourrait se coucher dans son cortex, parce que c'est une feuille, le cortex humain. C'est 4 mm d'épaisseur, mais 2 mètres carrés de surface. Donc, si vous... Vous savez, on dit souvent, si on pouvait repasser la Suisse, ce serait un grand pays. Le cortex, c'est pareil. C'est-à-dire, si on le met à plat, il occupe beaucoup de place. Mais surtout le nôtre. Non seulement, il occupe beaucoup de place. Donc, vous voyez ici, en haut, à droite, on a augmenté la taille du cerveau. Donc, il y a de nouvelles aires qu'on puisse mettre en place. Mais non seulement on a augmenté la place, mais on a augmenté aussi les circonvolutions et les circuits. Ce qui est le plus important, finalement, c'est les connexions entre les régions cérébrales. Et à droite, par exemple, il y a une connexion qui est née uniquement chez Sapiens, qui est liée à la maîtrise du langage, qui rejoint les aires frontales avec les aires temporales. Donc, l'élocution, la compréhension, etc. Mais il y a autre chose aussi, c'est évidemment agrandir le salon et diminuer la salle de bain. Agrandir les aires frontales et diminuer les aires visuelles, par exemple. C'est-à-dire donner plus de place à la cognition et moins de place à des fonctions qui sont finalement moins importantes. Enfin, moins importantes. On a inventé des lunettes. Ah ben oui, la technique, ça prolonge le cerveau. Donc, il y a des régions dont il peut se passer moins. Peut-être qu'avec les ordinateurs, on pourra se passer aussi de cortex frontal bientôt, mais on n'en est pas là. Je ne verrai pas ça, ça me réjouit assez. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est qu'en jouant sur certains gènes, pas sur les types de gènes, mais sur leur niveau d'expression. Et c'est ça qui est très important. Parce que nous avons les mêmes gènes qu'un chimpanzé. En fait, nous avons les mêmes gènes qu'une souris. Mais les gènes qui codent les protéines, c'est 2% du génome. 98% du reste, c'est ce qui décide du niveau d'expression du gène, de là où ça s'exprime et du temps pendant lequel ça s'exprime. Donc, imaginez un gène qui est responsable du... C'est une expérience par la pensée. Un gène qui est responsable du développement du cortex frontal. Qui est une mutation dans un élément régulateur qui fait que ce gène va s'exprimer 2 fois plus fort et 2 fois plus longtemps. Vous allez augmenter d'un facteur 4 la taille du cortex frontal avec juste une mutation dans un élément régulateur. Et ce que vous voyez en bas, par exemple, c'est que pour un cerveau de taille la même, chez une souris, vous mutez un gène, vous augmentez les aires sensorielles et les aires motrices, vous diminuez les aires visuelles, vous mutez un autre gène, vous diminuez son expression, plutôt que vous diminuez l'expression du gène, vous augmentez les aires visuelles, vous diminuez les aires motrices. C'est qu'en fait, vous n'avez pas changé la taille du cerveau, vous avez déplacé les bords. Et ça, c'est super important. Parce que chez nous, non seulement on a augmenté la taille de l'appartement, mais on a déplacé les bords. Ce qui fait que le frontal est devenu, je dis monstrueux, et je pense vraiment, parce que c'est fait en l'espace de quelques centaines de milliers d'années. C'est simplement incroyable. Donc, je passe sur ça, parce qu'on va discuter après avec ma collègue là, un petit peu, elle a beaucoup répété, donc il ne faut pas que je prenne trop de temps. Mais là, c'est pour montrer un tout petit peu comment des mutations dans des gènes régulateurs, par exemple, comme HAR, c'est un tout petit élément, il s'appelle Human Accelerated Regions, c'est un truc qui a des gènes d'une centaine de nucléotides, c'est tout petit, une centaine de nucléotides, qui a beaucoup muté chez Sapiens, et qui sont responsables, par exemple, de l'augmentation de la taille du cerveau, de l'augmentation du nombre de progéniteurs neuraux, et vous voyez, par exemple, si vous allez chez un primate, les humains sont aussi des primates, mais vous comparez un primate de base, juste après les souris, et puis un primate, puis un humain de l'autre côté, vous voyez que vous avez beaucoup plus de neurones, beaucoup plus de filles, beaucoup plus de terminaisons, et ça, c'est lié, c'est ça qui est important, ce n'est pas lié à un grand nombre de mutations, c'est lié à un tout petit nombre de mutations. Alors, par exemple, une mutation qui est toute bête, c'est aussi un petit fragment qui a augmenté, qui a dû avoir 16 mutations, 16 changements, dans Sapiens, comparé au chimpanzé, troglodytesse, et bien si vous mettez cet élément régulateur dans une souris, vous voyez, vous augmentez énormément la taille du cerveau de la souris, alors que si vous mettez l'élément régulateur du chimpanzé, ça ne bouge pas. Donc, on peut tester, c'est assez marrant d'être biologiste aujourd'hui parce qu'on peut faire des choses vraiment drôles, c'est-à-dire qu'on va prendre un génie humain, on va le faire, ou un régulateur, on va le mettre dans un cerveau de souris, et on va voir ce que ça fait. Et bien, vous voyez, là, c'est lié, en fait, à la prolifération, à la prolifération des progéniteurs, l'élément régulateur de sapiens augmente la taille du cerveau de la souris, mais pas celui qu'on a pris chez le chimpanzé. Et donc ça, c'est des choses, et c'est très illustratif, c'est extrêmement frappant, mais ça montre qu'il faut arrêter de penser purement, quantitativement, quand on veut penser la différence entre les espèces. C'est vrai aussi des autres espèces, ça, c'est pas une... C'est pas un chimpanzé qui est là, c'est moi, donc. Alors, une chose qu'on oublie toujours, c'est que dans le cerveau, il y a seulement entre 5 et 10% de neurones. Ils prennent beaucoup de place parce qu'il y a des axones, il y a des dendrites, ils font des connexions, ils ont des épines, dendritiques, donc c'est des individus très encombrants, mais le nombre de corps cellulaires de neurones, c'est très très faible, c'est 5 à 10%. Tout le reste, c'est des cellules non neuronales. Alors, vous en avez ici, il y a des vaisseaux partout, évidemment, il faut des vaisseaux. S'il n'y a pas de vaisseaux, on ne peut pas respirer. Le neurone meurt sans vaisseau. Et puis, vous avez des astrocytes, des oligodendrocytes, des macrophages, c'est-à-dire cellules immunitaires, en fait, qui viennent du cellulier immunitaire. Donc, c'est toute une colonie de cellules. Et là, ce que j'ai mis, c'est des astrocytes parce qu'ils sont intéressants, parce que tout le monde pensait que c'était des cellules idiotes. En fait, ce n'est pas des cellules idiotes du tout, parce que d'abord, elles participent à la transmission synaptique, mais surtout, elles apportent de l'énergie. Le problème d'un cerveau, comme le nôtre, c'est que ça consomme énormément d'énergie. C'est-à-dire que le poids du cerveau par rapport au poids du corps chez Sapiens, c'est 2%. C'est 20% de ce qu'on mange tous les jours, du point de vue énergétique. Donc, il faut amener toute cette énergie à ces petites bêtes, parce qu'elles dépolarisent à tous les fonds, elles remontent, c'est très fatigant d'être un neurone. Je suis un peu fatigué aujourd'hui aussi, donc, il faut les nourrir. La plupart des maladies psychiatriques et neurologiques, on peut dire qu'au fond, ce sont des maladies métaboliques, ce sont des maladies de neurones qui n'ont pas ce qu'il leur faut comme supplément métabolique, pas assez d'énergie. Et par ailleurs, chaque fois que vous faites de l'ATP, c'est la molécule de l'énergie, vous faites des superoxides, vous faites ce qu'on appelle des radicaux libres, et ça, c'est toxique. Donc, on est dans cette espèce d'équilibre, si vous voulez, entre avoir assez d'énergie et si on en a trop, eh bien, on meurt aussi. De toute façon, à la fin, à la fin, c'est comme ça que ça se termine. Donc, ce que vous pouvez voir ici, je vous ai montré, en fait, c'est en fonction des régions corticales, le rapport entre gly-neurones selon les espèces. Et vous voyez que chez Sapiens, il y a beaucoup plus d'astrocytes qu'il y en a chez Troglodytesse ou chez le macaque qui est aussi un primate. Donc, ça, c'est... Donc, il nous faut beaucoup d'énergie et peut avoir beaucoup d'énergie, il faut manger beaucoup. Mais si on avait une diète de chimpanzé ou une diète de gorille, pour soutenir ce truc-là, il faudrait qu'on mange 10 heures par jour. Alors, si vous dormez un peu et que vous avez des occupations annexes, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire des mathématiques. Donc, la culture de Sapiens lui a fait inventer la cuisine. Voilà, merci. Et en particulier, la nourriture qu'on cuit et qui est beaucoup plus facile de digérer, qui permet d'alimenter ce truc en mangeant une heure ou une heure et demie par jour. De moins en moins, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est le fast-food. Vous voyez, alors là, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un effet, en fait, c'est l'invention du feu. C'est l'invention de la culture. Alors là, j'arrive très vite vers la fin pour pouvoir discuter avec ma collègue. Ça, ça vous montre un truc qui est très important. C'est-à-dire que donc, nous avons un gros cerveau. Un gros cerveau. Et en même temps, nous sommes bipèdes. contrairement aux autres singes. Ce qui veut dire que l'accouchement d'un gros cerveau plus la bipédie, c'est impossible. C'est impossible, ça ne passe pas. Donc, quelle solution ? Eh bien, il faut accoucher d'un petit cerveau. Ce qui veut dire que le développement du cerveau se fait à l'extérieur. Et ça, c'est très important parce que le développement du cerveau, chez Sapiens, vous voyez, Sapiens, il naît avec un cerveau qui est 10% du poids du cerveau adulte. Alors qu'un chimpanzé normal, il naît avec un cerveau de 50% du poids du cerveau adulte du chimpanzé. Et le cerveau se développe très lentement après la naissance, mais il se développe dans un milieu qui est un milieu très riche. Il se développe dans un milieu social, culturel, très riche. En plus, vous savez bien comment c'est un moum quand ça sort. imaginez, il y a 300 000 ans dans la savane, c'est super appétissant pour un tigre qui passe par là ou un chimpanzé. Mougli, c'est gentil, mais en fait, il se faisait plutôt manger. sapiens, c'est pas très costaud non plus. Bon, on va faire un dessin mais à côté d'un gorille, on fait pas le poids. Donc, ça veut dire que notre espèce a dû inventer une vie sociale, a dû inventer une vie technique et a dû protéger socialement le petit qui se développe. Et comme le cerveau est extraordinairement plastique du côté cognitif pendant une vingtaine d'années quand même après la naissance et encore après. On peut continuer à apprendre après. C'est moins facile. Vous le savez. Mais ça veut dire que pendant toute cette période post-natale et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça s'accélère. Parce qu'évidemment et en plus avec les livres et avec Google et avec Wikipédia et avec tous les artefacts qui nous permettent de conserver les connaissances à chaque fois on part de plus loin. Et donc pendant cette période d'apprentissage le môme attrape pratiquement tout sur le plan cognitif. Et ça c'est parce que son cerveau se développe de façon post-natale parce que il ne pouvait pas sortir fini. Vous avez vu comment un cheval sort de sa mère et il part et il gambade. Le môme il faut attendre quelques années pour que ça se fasse. Alors donc ça c'est des périodes critiques et vous voyez que pour un sapiens grâce à l'apprentissage du langage des pratiques sociales etc. C'est quelque chose qui va se faire pendant 7, 8, 9, 10 ans et en fait le cerveau se termine vers 20 à 30 ans chez Sapiens. C'est quand même un truc qui est très très lent. Tout à fait différent de ce qui se passe chez un chimpanzé évidemment donc je vous montre un exemple. Bon ça a des conséquences sur le plan psychiatrique on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que mais un jour je vous raconterai parce que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une période critique très importante où le cerveau mature c'est le moment où les hormones sexuelles arrivent. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un peu angoissant aussi parce que le monde change quand même on ne se regarde pas de la même façon on ne regarde pas les autres de la même façon les autres ne vous regardent pas pareil non plus et si le cerveau ne suit pas il y a des problèmes et c'est pour ça qu'il y a une grande période de plasticité dans le contexte dorsale frontolatérale au moment de la puberté et c'est pour ça que ces maladies apparaissent en général entre 15 et 20 ans ce moment où s'établit la plasticité dans ces régions très très particulières je passe là dessus donc bon on va aller plus vite alors et donc ce concept si vous voulez c'est ce concept de néothénie c'est à dire que le développement d'un cerveau humain il est retardé par rapport au développement d'un cerveau de chimpanzé ou de macaque voilà vous voyez par exemple ici vous avez le nombre de synapses qui se forment après la naissance entre un humain en rouge un chimpanzé et un macaque donc avant que l'humain par centimètre cube ait atteint le niveau de synapse d'un chimpanzé il lui faut une dizaine d'années mais pendant cette période là c'est la période où il apprend parce que les synapses se font pour apprendre donc c'est là au moment où il engrange il engrange comme vous voyez quand on a eu un môme il y a un moment on se dit c'est pas possible c'est un génie bon après on se calme mais mais quand on les voit comment ils apprennent entre 2 et 5 ans alors que nous pour apprendre l'anglais à 25 ans c'est difficile mais c'est déprimant voilà donc dernière chose je vous ai dit que le génome c'est 98% de régions régulatrices et 2% de régions codantes et le génome il est fait toutes ces régions elles sont faites pour une grande part de ce qu'on appelle des éléments mobiles alors ça c'est un truc qui est très déprimant parce qu'il y a des gens qui croient que le génome c'est un texte sacré le génome c'est un truc qui bouge tout le temps et il a énormément bouché les éléments mobiles c'est des morceaux d'ADN qui descendent qui sortent et qui se remettent ailleurs ça saute c'est des gènes sauteurs et notre génome est formé de 45% de gènes sauteurs 45% ils ne sautent plus maintenant il n'y a plus qu'une centaine qui sautent mais ils ont drôlement sauté et ce sont des éléments qui sont très très semblables alors du coup ça a créé des duplications parce qu'au moment de la recombinaison les régions identiques elles s'apparient et ça ça peut permettre soit de faire sauter toute une région entre les deux régions qui s'apparient soit au contraire de dupliquer cette région et du coup vous avez des délétions vous avez des duplications l'évolution d'un génome c'est pas uniquement des mutations ponctuelles c'est aussi des grands morceaux de génome qui fichent le camp c'est des grands morceaux de génome qui se dupliquent au fond si on voulait calculer la différence génétique entre un humain et un chimpanzé c'est de l'ordre là c'est purement quantitatif c'est de l'ordre de 6% donc on est au delà des 1,23 propagande mais 6% c'est déjà beaucoup plus mais il reste que les conséquences sur le plan physiologique elles vont très au delà de ces 6% de différence sur le plan de l'organisation du génome donc j'arrête là juste un truc c'est qu'il n'y a pas que les gènes il y a les épigènes c'est à dire que le génome il est modifié il peut être modifié c'est à dire que vous avez des modifications épigénétiques et en particulier il y en a une qui est très importante c'est une méthylation des cytosines et ça ça a aussi un rôle énorme dans l'évolution des génomes donc là je vous montre simplement vous voyez en haut vous avez en rouge c'est tous des humains des vieux et des jeunes des humains aussi qui ont été récupérés dans des grottes 40 000 ans on peut faire le séquençage vous voyez en rouge c'est toutes les régions qui sont méthylées avec sur cette partie du génome méthylées c'est à dire qu'on a un CPG méthylé qu'on a une méthyl sur une cytosine et vous voyez que si vous regardez les mêmes chez le chimpanzé chez les néandertals ou chez les dénisoviens vous n'avez pas ces méthylations vous n'avez pas ces modifications donc sur le même génome vous avez des changements ce qu'on appelle épigénétiques qui ont à voir avec le développement de la face le développement du squelette etc donc c'est juste pour vous donner un petit goût de la chose et je promets j'arrête et simplement pour vous dire que c'est pas toujours sympa la culture chimpanzé j'aime beaucoup les chimpanzés je ne voudrais pas qu'on le croit que je n'aime pas les chimpanzés la culture chimpanzé ça reste quand même assez limité la brindille à termites et puis surtout ça n'évolue pas très vite alors que chez Sapiens c'est quand même ahurissant vous imaginez en 1907 les avions ça faisait 100 mètres et ça montait à 1 mètre en l'air puis ça se cassait la figure 69 il y a deux hommes sur la lune alors évidemment il y a la bombe atomique il y a plein de trucs et nous n'en sortirons pas vivants mais c'est quand même une assez belle aventure et je pense qu'on ne peut pas comparer sur le plan de la culture la brindille à termites et sainte-thérèse du Bernin voilà pour être plus sympa voilà je vous remercie merci à vous je suis prêt à discuter merci 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 beaucoup Alain Prochiante je vous invite à vous installer à côté d'Anne Jeanblanc qui est journaliste santé au point donc Anne je donc on va revenir sur quelques points comme ça pour quelques petites explications d'abord vous dites que les jeunes sauteurs ont arrêté de sauter pourquoi est-ce qu'on est un produit fini est-ce qu'on est tellement bien qu'on n'a plus besoin de ces grandes mutations non non on continue à sauter je rassure tant mieux mais toutes les espèces ne sautent pas de la même façon explication donc 45% du génome sont faits de ce qu'on appelle des éléments mobiles c'est à dire des séquences assez répétées assez proches les unes des autres qui ont des séquences infectieuses qui ont envahi le génome et quand elles envahissent le génome elles sont parfois inactivées elles sont inactivées par le fait du mécanisme de leur formation je ne veux pas entrer dans l'état qui serait abscond et donc il faut avoir un gène complet pour qu'il soit qu'il puisse se reproduire donc chez sapiens actuellement on a encore une centaine d'éléments qui sautent c'est pas mal quand même donc on a encore une centaine de gènes qui peuvent passer d'un morceau du génome à l'autre chez la souris il y en a 3000 la souris saute beaucoup plus que l'homme les gènes les gènes sautent beaucoup plus mais la souris vit beaucoup moins longtemps il faut aussi voir ça il y a un lien il y a probablement un lien c'est à dire que si on avait 3000 gènes sauteurs pendant 50 ans ça donnerait quoi ? je pense que on ne tiendrait pas 50 ans bon d'accord parce que ces gènes introduisent des mutations vous savez ces gènes sauteurs ont été probablement sélectionnés pour créer des mutations très rapidement en particulier dans la lignée germinale dans un cas d'urgence évolutive c'est des ruptures dans l'évolution quand il y a absolument parce que normalement il ne faudrait pas faire des cassures dans l'ADN ou des mutations mais supposer que une mouche par exemple se trouve dans un milieu horriblement hostile et que ça entraîne la mort de toutes les mouches la dernière solution c'est de créer un nombre important de mutations dans les cellules germinales pour que peut-être un spermatozoïde ou un ovule quelque part trouve la solution génétique et donc en fait quand vous avez un stress énorme vous déréprimez l'expression des éléments mobiles d'ailleurs encore aujourd'hui parce que ces éléments mobiles ne sautent plus mais ils s'expriment c'est à dire qu'ils fabriquent des ARN non codants qui font partie de la partie régulatrice du génome mais en fait si vous faites un stress oxydatif dans un cerveau vous allez voir les transcrits des éléments mobiles fossilisés parce qu'ils ne sautent plus ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire d'ARN pour autant qu'ils sont activés donc ils peuvent se remettre en fonction ils se mettent en branle et ils régulent l'expression d'autres gènes mais s'ils sautent c'est essentiellement dans les gonades dans tout ce qui est sexuel dans tout ce qui peut être transmissible la génération suivante parce que trouver une solution pour soi c'est bien mais c'est pas mal que ce soit aussi pour les autres vous allez voir que le réchauffement climatique ça va sauter alors autre question dans ce que vous avez dit vous avez parlé de toutes les mutations génétiques vous avez un tout petit peu parlé d'épigénétique donc de l'influence de l'environnement est-ce que nous sommes nous humains plus sensibles à l'épigénétique que les animaux est-ce que nous évoluons différemment dans des milieux qui changent il y a deux formes il y a deux formes d'épigénétisme c'est le même génome que vous avez dans un neurone une cellule musculaire on a tous le même génome d'ailleurs la preuve c'est qu'on peut faire des cellules souches pluripotentes à partir d'un fibroblast ou d'un neurone mais un neurone c'est pas une cellule musculaire c'est-à-dire que c'est pas les mêmes gènes qui sont extrémés dans un neurone et une cellule musculaire donc ça veut dire qu'il y a une régulation de la structure de la chromatine qui fait qu'il y a certains gènes qui sont extrémés dans un neurone pour faire des molécules de neurones et des gènes qui sont extrémés dans une cellule musculaire pour faire des cellules musculaires et ça ça veut dire que la chromatine c'est-à-dire l'ADN et toutes les protéines qui l'entourent il y a des régions qui sont exprimées il y a des régions qui ne sont pas exprimées et l'épigénétique c'est ce qui décide quelles régions sont exprimées et quelles régions n'est pas exprimées donc on est dans la mesure où on est des animaux comme les autres aussi c'est-à-dire être et ne pas être un animal c'est les deux à la fois bien entendu l'épigénétique est aussi importante chez nous que chez les autres alors il y a une deuxième acceptation du terme épigénétique qui est complètement différente qui n'a rien à voir qu'à voir à ce qu'on appelle l'apprentissage c'est-à-dire la formation des réseaux neuronaux les synapses ce que je vous disais sur la formation des synapses tardivement pendant l'apprentissage donc ça on appelle ça aussi de l'épigénétique mais c'est un type d'épigénétique qui est lié au premier mais qui est de nature complètement différente et là c'est vrai que Sapiens c'est le roi le roi des animaux oui bien sûr j'ai une dernière question parce que peut-être après il y en aura d'autres dans la salle vous avez dit que notre cerveau était trop gros même chez les femmes qu'on était en surchauffe c'est pas moi qui ai dit ça non mais moi je l'ai ajouté parce qu'on a fait les stéréotypes ce matin donc il fallait rester un petit peu quand même dans le bain donc que notre cerveau était trop gros qu'il était en surchauffe et que ça expliquait un certain nombre de maladies neurologiques et psychiatriques nous sommes les seuls animaux entre guillemets à souffrir de ces maladies neurodégénératives ou de dépression enfin de toutes ces pathologies qu'on connait aujourd'hui c'est pas uniquement parce qu'il est trop gros c'est parce qu'on vit très longtemps c'est sûr qu'avoir un cerveau avec un métabolisme pareil ça entraîne la formation de radicaux libres et d'une certaine façon on est toujours soit à court d'énergie sur le plan cérébral et donc les neurones dégénèrent soit trop d'énergie et dégénèrent aussi ça c'est parce qu'il y a des radicaux libres qui se forment mais c'est vrai que les chimpanzés alors on a trouvé quelques chimpanzés avec de l'Alzheimer mais c'est très très rare mais nous sommes avec les orques d'ailleurs une des seules espèces qui survit longtemps après la période de post-reproduction c'est à dire que les humains peuvent vivre à partir après qu'ils aient cessé de se reproduire et ça c'est alors on dit c'est parce que l'espérance de vie a augmenté parce que la santé évidemment l'espérance de vie a augmenté mais elle n'a pas augmenté comme ça elle a augmenté parce que la mortalité infantile a diminué et parce que la mortalité des femmes après l'accouchement a aussi diminué et ça il faudra remercier les antibiotiques et ceux qui les ont inventés c'était pas des chimpanzés donc mais quand on avait passé cette période très difficile puis maintenant il y a l'adolescence avec la voiture l'alcool et le machin c'est plutôt les garçons qui meurent là ils sont un peu moins intelligents à ce niveau là d'autres aussi je crois mais ça c'est une autre affaire donc mais en fait une fois qu'on a passé toutes ces périodes difficiles l'enfance la parturition et l'alcoolisme de l'adolescence tardif on peut vivre assez longtemps on peut toujours passer sous un camion enfin il y a toujours des trucs qui arrivent bien sûr tout peut arriver bien sûr et il y a plein de gens dans l'antiquité dont on sait qu'ils ont vécu jusqu'à 70 75 80 ans donc en fait c'est une espèce qui vit longtemps et qui de ce fait est plus soumise à la neurodégénérescence parce qu'elle vit longtemps alors pourquoi vit-elle longtemps ? il y a toujours un avantage évolutif ça a à voir avec ce que je vous disais plus tôt c'est à dire que le soin apporté collectivement aux enfants parce que il y a un sien sociétal au môme parce qu'il faut les élever les protéger dans une structure sociale donc en fait les anciens comme on dit aujourd'hui avaient un rôle extrêmement important dans l'éducation des enfants ça c'est un truc et c'est toujours vrai aujourd'hui d'une certaine façon à l'époque c'était des traditions orales aussi par exemple quelqu'un qui avait vu un tsunami il savait ce qu'il fallait faire quand on voyait un tsunami qui arrive donc c'était un avantage sélectif aussi alors maintenant il y a Google on s'étouche tout les anciens devraient se méfier ils vont être moins utiles mais c'est un biais sélectif aussi qui alors c'est des gènes qui ont été sélectionnés qui permettent une survie plus moontaine parce qu'elles profitent aussi à toute l'espèce c'est comme de nourrir les enfants pas à la mamelle ça permet de se reproduire plus vite comme vous savez donc en fait toute cette partie très culturelle très sociale de l'environnement de l'enfant je parle des enfants il y a 100 000 200 000 ans et bien ça a mené une sélection de gènes qui sont des gènes de survie prolongée pour sapiens oui ça c'est clair Hélène on va peut-être prendre quelques questions on va effectivement prendre quelques questions moi j'en avais juste une en regardant votre présentation lorsque vous présentez le développement du cerveau sur les 10 premières années j'ai eu le sentiment que la progression n'était pas continue que ça rentait en flèche au cours de la première année qu'on avait parfois des petits décrochages donc est-ce qu'il y a des phases de régression dans ce développement il est surtout hétérogène d'accord c'est à dire que on apprend par exemple à entendre et on apprend à voir beaucoup plus tôt qu'on apprend à marcher ou qu'on apprend à lire ou à écrire et pour ce qui est des fonctions d'interaction sociale qui viennent avec la sexualité adulte c'est encore beaucoup plus tard j'y faisais allusion donc en fait le développement du cortex n'est pas un développement synchrone dans toutes les parties donc il y a des parties qui se développent très tôt et il y a des parties qui se développent très tard voilà donc ça je crois que c'est un truc très important ça s'appelle les périodes critiques les périodes de développement parce que la plupart des gens s'imaginent qu'on est intelligent jusqu'à 18-19 ans et qu'ensuite on devient progressivement plus bête et bien c'est pas vrai et bien c'est pas vrai tant mieux on est bête on est bête jusqu'à une certaine période on est intelligent pendant une période critique qui est très courte et on redevient bête après donc on est assez peu intelligent finalement globalement sur l'ensemble des vies c'est la période de plasticité maximale ça fait une période critique et il y en a pour toutes les fonctions par exemple un môme qui a une cataracte sur un oeil et vous ne lui opérez pas sa cataracte avant l'âge de 6 ans il sera en biop si vous l'opérez avant 6 ans il va récupérer une vision binoculaire voilà et ça c'est parce que le cerveau est plastique pour le système visuel jusqu'à 6-7 ans chez Sapiens merci alors donc vos questions il y en a une sur la droite voilà madame madame au deuxième rang on vous écoute madame bonjour professeur Prochian je voulais vous demander si vous acceptez l'idée que certains ont du point de vue de l'éducation que tout se joue avant 5 ans et même avant moi je l'ai expérimenté mon père m'a tout appris avant de disparaître et donc j'avais 5 ans je savais chanter je savais l'alphabet je savais beaucoup de choses que pensez-vous de cette opinion ? tout c'est beaucoup j'espère honnêtement j'espère qu'on peut apprendre encore un peu après parce que sinon pourquoi se donner tant de mal ça dépend quoi ça dépend quoi j'en parlais justement c'est à dire que les différentes régions du système nerveux alors il y a apprendre très vite il y a apprendre lentement c'est à dire que vous savez la biologie c'est jamais noir et blanc il y a jamais de réponse vérité pas vérité ça c'est des trucs des scientifiques qui ne vous diront jamais ça c'est vrai ça c'est pas vrai ou alors c'est pas un scientifique donc c'est jamais noir et blanc il y a toujours des jaunes grisâtres et néanmoins vous avez pour le développement du cortex des périodes qui sont des périodes de plasticité maximale je dirais où l'apprentissage est le plus facile pour les différentes fonctions je parlais de l'audition parce qu'on entend très tôt dans le ventre de sa mère et parce que les oreilles sont allumées très vite la période critique d'apprentissage elle est relativement tôt mais je parlais aussi de l'apprentissage des fonctions cognitives liées à la sexualité adulte elles ne se mettent pas en place avant que les hormones sexuelles ne soient arrivées donc tout c'est beaucoup dire il y a effectivement pour la lecture il y a pour apprendre à jouer de la musique chacun qui a essayé d'apprendre le piano sait que s'il s'y met à 25 ans il le fera bien entendu mais bon ça ne sera pas non ce ne sera pas je ne sais pas ce que ça sera mais bon c'est décourageant pour tous ceux qui veulent se mettre à faire de la musique maintenant ne l'écoutez pas mais on peut toujours ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours de la plasticité mais c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est plus facile il ne faut pas écouter il suffit de voir se développer alors 5 ans évidemment c'est magnifique on les voit bien les mômes qui se développent entre 0 et 5 ans c'est des éponges c'est des éponges à savoir pour certaines choses il faut attendre un peu plus longtemps voilà il y a une autre question nous avons une question à gauche monsieur deux questions à la fois brèves et sans doute très complexes les effets des écrans je ne vois pas là les effets des écrans des jeux ah oui je vois sur les enfants sur la révolution et la deuxième au niveau des effets perturbateurs ou non de la mixité dans les collèges au niveau des éducations de l'éducation les garçons surtout essentiellement les écrans moi j'en sais rien je vais vous dire ça peut être mauvais pour les yeux probablement moi je méfie beaucoup du c'était mieux avant j'ai plutôt tendance à penser que ça sera mieux après vous savez on peut se plaindre des réseaux des machins des trucs il faut contrôler les réseaux il faut faire attention à ce qui se passe les fake news tout ce que vous voulez il reste qu'il y a une époque où l'univers cognitif d'un enfant c'était le village dans lequel il naissait et où il allait mourir probablement sauf s'il avait la chance d'être envoyé à la guerre et voir le monde en gros c'était ça aujourd'hui un enfant si c'est bien contrôlé par un système éducatif intelligent bien entendu accès à une somme de connaissances absolument ahurissante évidemment il faut que ce soit encadré il faut qu'il y ait des professeurs il faut qu'on puisse distinguer les fake news des trucs il faut un esprit critique l'essentiel c'est de développer un esprit critique donc je crois que si on est capable de faire développer l'esprit critique des enfants et bien l'accès aux connaissances que permettent les technologies contemporaines est simplement fabuleux c'est ahurissant donc là je ne suis pas trop négatif alors la mixité soupire écoutez moi je suis assez pour mais dans les EHPAD surtout à l'école je ne me souviens plus très bien je dois dire alors une autre une autre question oui sur la la droite monsieur au deuxième rond oui oui professeur vous avez parlé des différentes branches d'ancêtres de l'homme qui se sont éteintes et homo sapiens qui est devenu la branche dominante est-ce que l'on peut dire que le capital génétique de homo sapiens contient des éléments de néandertal ou de denisof oui on le sait alors il n'est pas il n'est pas le dominant il est le seul sapiens il n'y a plus d'autres hominines aujourd'hui sur terre que nous c'est une espèce qui a eu un succès évolutif absolument extraordinaire on en a mis deux sur la lune vous imaginez mais c'est sûr que quand on fait le séquençage des génomes il y a autour de 5 à 6% de génomes de denisoviens et d'antaliens dans le génome de sapiens ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre on a couché ce qui veut dire que c'était borderline niveau différence d'espèce c'était probablement assez proche puisque la définition d'une espèce c'est la fertilité croisée il y a des arguments pour dire que c'était des humains assez différents de nous mais ils étaient quand même suffisamment proches pour qu'il y ait de la fertilité possible voilà maintenant alors 6% mais c'est pas les mêmes pour tout le monde et ça c'est intéressant c'est à dire que si je clonais les 6% de génomes néandertaliens dans chacun d'entre nous ici peut-être qu'on pourrait reconstruire un néandertalien complet ça serait drôle c'est une expérience qui peut être réalisée un jour au moins par la pensée oui j'ai une question sur la gauche et puis madame ensuite oui je voudrais savoir quel délai quel temps il faut pour un gène à l'espèce humaine pour faire apparaître une mutation est-ce que c'est observable dans des cours d'élèves où il nous faut des milliers d'années pour oh là là vous imaginez pas il y a 100 000 mutations par jour est-ce qu'on a pu observer des mutations ah bah oui relativement rapides bah oui mais des mutations le temps que je vous ai parlé pendant une heure il y a des neurones qui ont subi des milliers de mutations des dommages irréversibles ah des dommages ça se répare mais ça se répare mal non mais des mutations dans l'espèce ah non des mutations dans l'espèce alors là c'est beaucoup plus compliqué l'espéciation c'est un truc qui prend du temps c'est ça mais il y a deux façons de faire des mutations dans les espèces il y a une façon qui prend énormément de temps vous parlez des mutations naturelles oui oui je parle mais tout est naturel en l'occurrence parce que bon les rayons cosmiques les machins ça c'est pas le problème le problème c'est que ou bien des mutations qui s'accumulent sur des centaines des millions des milliards d'années et ça crée des espèces nouvelles ou bien vous avez une mutation très rapide ce qu'on appelle le overnight monster le montre qui s'est fabriqué pendant la nuit parce que vous avez tapé c'est malheureux mais c'est comme ça ou c'est heureux sur un gène sur un élément régulateur d'un gène qui est super important au cours du développement et là vous allez créer une modification extraordinairement rapide du développement d'un organe particulier c'est ce qui s'est passé chez sapiens il faut voir que être passé en 7 millions d'années d'un cerveau de 300-400 cm3 à un cerveau de 1500 cm3 ça veut dire que les quelques mutations qui sont arrivées elles ont tapé sur des éléments régulateurs c'est comme la bombe de l'ongue de Boris Vian l'important c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe et bien ces mutations là elles sont tombées sur des endroits qui étaient tellement importants sur le plan régulateur que ça a créé des monstres et les monstres c'est nous merci madame une question oui je voudrais vous parler des surdoués donc ce sont des êtres évidemment surdoués et ils sont souvent voués à l'échec bon est-ce que c'est moral etc mais pourquoi est-on surdoué ? je sais pas je sais pas honnêtement je sais pas je pense que tous les individus sont différents ça c'est clair il peut y avoir des mômes qui sont surdoués moi j'ai mes collègues au collège de France je vois les mathématiciens ils me disent ils ont pas un cerveau comme moi parce qu'ils ont plus de neurones par exemple plus de connexions on peut pas on n'en sait rien ça fait partie de la variabilité des individus dans une espèce il y en a qui sont plus surdoués pour certaines choses et moins pour d'autres peut-être parce que surdoués ça veut dire quoi de nouveau c'est comme tout appris je suis surdoué on peut être surdoué pour un truc qui est plutôt moins doué pour un autre donc ça fait partie de cette variabilité qui n'est pas uniquement génétique aussi développementale un individu c'est une histoire on se baigne jamais deux fois dans la même personne on change tout le temps donc les mômes il y en a qui ont des backgrounds génétiques peut-être qui font que dans un certain domaine ils vont être particulièrement doués et en même temps ils trouvent un milieu où ce don est repéré et où il va être cultivé et au bout du compte ils vont être des grands musiciens des grands mathématiciens de médiocres biologistes c'est la vie alors moi pour terminer on a commencé ce matin par la science-fiction vous avez décrit des mécanismes très précis qui ont qui ont conduit à un développement spécifique de certaines zones du cerveau est-ce qu'un jour on pourra favoriser le développement de certaines zones cérébrales oui est-ce qu'on voudra le faire est-ce qu'on aura les moyens on peut je pense qu'on pourra oui oui c'est assez simple c'est simple de toute façon on le fait déjà le vélo avait prolongé mes jambes l'ordinateur a prolongé mon cerveau donc vous êtes déjà un homme machine on est déjà tous des cyborgs regardez je vais vous montrer mes lunettes je ne sais pas par où il a sorti un grand merci on vous applaudit très fort merci professeur merci Anne